Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 14 juin, Swassik, Charlie Nune, a fait venir William, Kamel Belgazi, à l'hôpital. Elle prétexte avoir besoin de son avis médical pour une patiente enceinte. En les croisant dans le couloir, Marianne, Luz Mouchel, est surprise de voir William ici mais alors que Swassik lui expose la situation, la chef joue le jeu. Une fois William parti à la rencontre de la patiente, Marianne s'assure tout de même que Swassik ne compte pas réellement sur son avis, tant le médecin n'est pas en état. Celle-ci la rassure, c'était simplement pour lui faire prendre l'air et lui changer les esprits. Alors qu'il avait accepté ensuite de donner un coup de main à Marianne, William est en salle de repos et a repris le visionnage du live de la séquestration d'Aurore. Le médecin n'arrive pas à se concentrer sur les consultations et refuse de faire une erreur de diagnostic. Il a compris que Swassik et Marianne faisaient ça pour son bien mais si est-il trop difficile pour lui. Le compte à rebours arrive à son terme. Il ne reste plus que 40 minutes quand Roxane, Raphaël Volkov, a enfin réussi à trouver l'adresse où Aurore, Julie Desbazac, serait séquestrée. Martin, Franck Monsigny, décide de s'y rendre en moto, pour avoir une chance d'arriver à temps, et demande à Sarah, Camille Jeunot, de le rejoindre avec des renforts. Karim, Samy Garbi, et Martin sont sur les lieux deux minutes avant la fin du chrono. Les renforts ne vont arriver que dans 15 minutes. Que ce soit chez l'édonnier ou au commissariat, tous les yeux sont rivés vers le live. La pression est à son comble. Aurore semble avoir entendu ses collègues étambourines à la porte pour qu'ils viennent la délivrer. Ce qu'entend Martin. Mais en réalité, si est-il un piège de son ravisseur. Quand le commissaire débarque dans la pièce, il aperçoit une enceinte posée sur un carton qui émet le son produit par Aurore. Surtout, en ouvrant le carton, il y découvre une bombe. Il hurle à Karim de sortir avant que cela n'explose. Il s'apprête à s'enfuir quand celle-ci détonne, tandis que le live s'interrompt. Nathan découvre la vérité, tandis que Judith fait son mea culpa à quelques minutes du bac de philosophie. Nathan, Adé, a l'impression d'avoir tout oublié, tellement il est stressé. Jordan, Maxime le lut, le rassure, il faut qu'il arrête de se dévaloriser parce qu'il est intelligent. Au même moment, le lycéen reçoit une photo d'encouragement de son père. Ni une ni deux, il l'appelle pour savoir pourquoi Bruno, Kevin, Lévy, n'est toujours pas présent. Il va être en retard et par conséquent noté absent. Finalement, l'épreuve s'est bien passée pour Nathan, comme il assure à son père. Bruno est fier de lui. Nathan lui demande ensuite ce qu'il a mis dans sa copie. Bruno finit par lui avouer qu'il n'y est pas allé. De quoi enrager son fils qui lui reproche de ne jamais aller au bout des choses. Il se rend donc chez Julie, l'Onoery, pour bûcher sur son grand oral. Nathan confie à sa demi-sœur qu'il n'a pas envie de se planter et de passer pour un loser comme leur père. Il est déçu. Il pensait que pour une fois son père allait faire quelque chose de bien. Peiné de voir son frère ainsi, Julie passe aux aveux et lui révèle que Bruno n'a jamais eu l'intention de passer le bac. C'était pour le motiver à réviser. Une fois l'énervement passé, Nathan réalise que son père a bien fait d'agir ainsi et le remercie. De son côté, Jordan reçoit la visite de Judith, Alice Varela, qui est venue lui apporter le kit de survie du bachelier, à savoir des barres de céréales et compléments alimentaires. Surtout, elle a réalisé qu'il avait raison. À sa place, elle aussi aurait pété un câble s'il avait échangé des textos de drague. Elle aurait dû mettre un stop à Vince, Edouard Colline, directement. Elle a été flattée mais n'a jamais voulu le tromper et est désolée de l'avoir blessée. Les deux amoureux se réconcilient. Les deux amoureux se réconcilient. Les deux amoureux se réconcilient. But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman